... C'était le soir qui précédait le jour fixé pour son couronnement et le jeune roi était assis tout seul dans sa chambre somptueuse. Ses courtisans avaient tous pris congé de lui en s'inclinant jusqu'à terre selon les cérémonieux usages du temps et s'étaient retirés dans la grande salle du palais pour recevoir quelques dernières leçons du professeur d'étiquette. Certains d'entre eux, en effet, avaient encore des manières tout à fait naturelles ce qui, je n'ai guère besoin de le dire, est chez un courtisan une faute très grave. L'adolescent, ce n'était qu'un adolescent puisqu'il n'avait pas plus de 16 ans ressemblait à quelques jeunes animaux de la forêt que les chasseurs viennent de prendre au piège. Et en vérité, c'était les chasseurs qui l'avaient découvert par hasard tandis que, jambes et bras nus, il suivait le troupeau du pauvre chevrier qu'il avait élevé et dont il s'était toujours cru le fils. Mais la fille unique du vieux roi lui avait donné naissance après son mariage secret avec un homme de condition inférieure à la sienne. Cet étranger, disaient les uns, avait conquis l'amour de la princesse par la magie merveilleuse avec laquelle il jouait du lutte. D'autres parlaient d'un artiste de Rimini à qui la princesse avait fait trop, peut-être beaucoup trop d'honneur et qui avait brusquement disparu de la ville laissant inachevé ses travaux dans la cathédrale. L'enfant, en tout cas, n'avait que huit jours lorsqu'on l'arracha à sa mère tandis qu'elle dormait et qu'on le confia à un simple paysan et à sa femme qui, sans enfant, vivait dans un coin éloigné de la forêt. Dans l'heure qui suivit son réveil la blanche fille qui avait donné le jour au prince rendit l'âme. Le médecin déclara qu'elle était morte de chagrin ou de la peste mais certains insinuèrent que sa mort était l'œuvre d'un poison italien à effet rapide administré dans une coupe de vin épicée. C'était là du moins l'histoire que les hommes racontaient à voix basse. Le vieux roi à son lit de mort se repentant d'un si grand crime ou désirant tout simplement que le royaume restât dans son lignage avait envoyé chercher le jeune garçon et en présence du conseil l'avait reconnu pour héritier. Et dès le premier instant où ses droits furent admis il semble que le jeune homme ait montré des signes de cette étrange passion pour la beauté qui devait avoir sur sa vie une si grande influence. Ceux qui l'accompagnaient aux appartements réservés pour lui rappelèrent souvent le cri de plaisir qui s'était échappé de ses lèvres à la vue des vêtements d'un goût exquis et des joyaux somptueux préparés à son intention et la joie presque farouche avec laquelle il avait rejeté sa tunique de cuir et son grossier manteau de peau de mouton. En vérité, il regrettait parfois la belle liberté de la forêt et les fastidieuses cérémonies de la cour qui prenaient une si grande partie de la journée ne cessaient de l'irriter. Mais le palais magnifique, la joyeuse résidence ainsi qu'on l'appelait, dont il était maintenant le maître, lui apparaissait comme un monde nouveau qu'on venait de créer pour son plaisir. Tous les objets coûteux et rares exerçaient sur lui une grande fascination et dans son ardeur à se les procurer, il avait envoyé au loin de nombreux marchands, certains pour négocier de l'ambre avec les rudes pêcheurs des mers du Nord, certains en Égypte pour rechercher cette curieuse turquoise verte qu'on trouve uniquement dans les tombeaux des rois, d'autres en Perse pour choisir des tapis de soie et des poteries peintes. Mais ce qui l'occupait le plus était la robe qu'il devait porter le jour du couronnement, la robe tissée d'or et la couronne incrustée de rubis et le sceptre orné de rangs et de cercles de perles. Il avait donné des ordres pour assurer leur exécution en faisant travailler les artisans jour et nuit et en mettant des hommes en campagne pour rechercher dans le monde entier les joyaux dignes d'un tel travail. Il se voyait, en imagination, debout devant le maître-hôtel de la cathédrale, portant la robe royale. Et un sourire voltigeait et s'attardait sur ses lèvres enfantines, illuminant ses yeux bruns de forestier. Au dehors, il pouvait voir le dôme de la cathédrale, s'élevant comme une énorme bulle au-dessus des maisons estompées et les sentinelles fatigués parcourant la terrasse près de la rivière où le brouillard commençait de s'étendre. Au loin, dans un verger, un rossignol chantait. Une faible odeur de jasmin entra par la fenêtre ouverte. Il saisit un lutte, laissa ses doigts errer sur les cordes. Ses lourdes paupières s'abaissèrent et une étrange langueur l'envahit. Jamais, encore, il n'avait senti avec tant d'acuité, avec une joie si vive, le mystère et la magie des belles choses. Quand minuit sonna à l'horloge de la tour, il s'endormit. Dans son sommeil, il eut un rêve. Il se vit debout dans une longue et basse mansarde au milieu du bourdonnement et du vacarme de nombreux métiers à tisser. Un maigre jour passait à travers les fenêtres grillagées, lui montrant les figures décharnées des tisserands penchés sur leur travail. Des enfants pâles et chétifs étaient accroupis sur les énormes traverses. La faim tirait leurs traits et leurs mains amégries tremblaient. Quelques femmes assises à une table cousaient, l'air agar. Une horrible odeur emplissait la pièce, l'air était lourd et malsain et l'humidité coulait sur les murs. Le jeune roi alla vers l'un des tisserands et se mit à l'observer. Et le tisserand le regarda plein de colère et dit « Pourquoi me surveilles-tu ? Es-tu donc un espion envoyé ici par notre maître ? » « Qui est ton maître ? » demanda le jeune roi. « Notre maître. C'est un homme comme moi. En vérité, il n'y a entre nous que cette différence. Il porte de beaux vêtements alors que je suis en haillons. Et tandis que je suis affaibli par la faim, il souffre d'un excès de nourriture. Le pays est libre dit le jeune roi et tu n'es l'esclave d'aucun homme. En temps de guerre répondit le tisserand le fort fait du faible son esclave et en temps de paix le riche fait du pauvre son esclave. Nous devons travailler pour vivre et les riches nous donnent de si maigres gages que nous mourrons. Nous peinons pour eux tout le long du jour et ils amassent de l'or dans leur coffre. Et nos enfants disparaissent avant l'âge et les visages de ceux que nous aimons deviennent durs et tourmentés. Nous foulons la vendange et c'est un autre qui boit le vin. Nous semons le blé et notre huché vide. Nous avons des chaînes bien que l'œil ne puisse les voir. Et nous sommes des esclaves bien que les hommes nous croient libres. En est-il ainsi pour tous ? Il en est ainsi pour tous, pour les jeunes comme pour les vieux, pour les femmes comme pour les hommes. Personne n'a souci de nous. À travers nos sombres ruelles se glisse la pauvreté avec ses yeux avides et le péché avec sa face blafarde marche sur ses talons. La misère nous éveille à l'aube et la honte est notre compagne de la nuit. Mais que t'importes ces choses ? Tu n'es pas des nôtres. Ton visage est trop joyeux. Et le tisserand se détourna d'un air farouche, lança la navette sur le métier et le jeune roi vit qu'elle était garnie de fils d'or. Une grande terreur l'envahit et il dit au tisserand « Quelle est cette robe que tu tisses ? » « C'est la robe pour le couronnement du jeune roi, mais que t'importe ? » Et le jeune roi poussa un grand cri et s'éveilla. Et voici qu'il se retrouva dans sa chambre et à travers la vitre il vit une grosse lune couleur de miel suspendue dans l'air de la nuit. Il s'endormit de nouveau et fit un autre rêve. Il se vit couché sur le pont d'une immense galère où ramait une centaine d'esclaves. Chaque homme était enchaîné à son voisin. Le soleil dardait sur eux ses brûlants rayons. Ils tendaient leurs bras décharnés et fendaient l'eau de leur rame pesante et du plat des avirons jaillissaient les embruns. Ils atteignirent enfin une petite baie. Dès qu'ils eurent jeté l'encre et cargué la voilure les marins descendirent dans la cale et en revinrent avec une longue échelle de cordes alourdie par un gros poids de plomb. Le maître de la galère la jeta par-dessus bord en fixant fortement l'extrémité à deux crochets de fer. Il saisit alors le plus jeune des esclaves, le libéra de ses chaînes, lui emplit de cire les narines et les oreilles et attacha une grosse pierre à sa ceinture. L'homme descendit plein de lassitude les degrés de l'échelle et disparut dans la mer. Quelques bouillons s'élevèrent au-dessus de l'endroit où il s'était enfoncé. Certains des autres esclaves regardaient avec curiosité par-dessus bord. À la proue de la galère, un charmeur de requin battait le tambour avec monotonie. Au bout de quelques instants, le plongeur remonta hors de l'eau. Tout haletant, il s'accrochait à l'échelle et tenait une perle dans la main droite. L'homme remonta ainsi à plusieurs reprises et chaque fois, il apportait une perle magnifique. Le maître de la galère les pesait et les mettait dans un petit sac de cuir vert. Le jeune roi essaya de parler mais sa langue semblait coller à son palais et ses lèvres refusaient de s'ouvrir. Et le plongeur remonta pour la dernière fois et la perle qui l'apportait était plus belle que toutes les perles d'Hormuz car elle avait la forme de la pleine lune et était plus blanche que l'étoile du matin. Mais le visage de l'esclave était d'une étrange pâleur et comme il s'affaissait sur le pont le sang jaillit de ses narines et de ses oreilles. Son corps fut parcouru de quelques frissons puis s'immobilisa. Le maître de la galère se prit à rire et tendit la main vers la perle. Lorsqu'il la vit il la pressa contre son front et s'inclina. Ce sera pour le sceptre du jeune roi et le jeune roi en entendant ces mots s'éveilla et à travers la fenêtre il vit les longs doigts gris de l'aube s'accrocher aux palissantes étoiles. Et de nouveau il s'endormit et fit un rêve. Il se vit errant dans un bois épais. Une multitude d'hommes travaillaient dans le lit d'une rivière tarie. Il se pressait sur les pierres comme des fourmis. Il creusait dans le sol des trous profonds où il descendait. Certains d'entre eux frappaient le roc avec de grandes haches d'autres fouillaient dans le sable. Il s'affairait et s'interpellait personne ne restait oisif. D'une caverne obscure la mort et l'avarice les observaient et la mort dit « Je suis lasse. Donne-moi le tiers de ces hommes et laisse-moi partir. » Mais l'avarice secoua la tête. « Ce sont mes serviteurs » répondit-elle. Et la mort lui demanda « Qu'as-tu donc dans ta main ? » « J'ai trois grains de blé mais que t'importe ? » « Donne-moi un » s'écria la mort. « Donne-moi un seul pour le planter dans mon jardin et je m'en irai. » « Je ne te donnerai rien » dit l'avarice cachant sa main dans le pli de sa robe. Et riant, la mort prit une coupe, la plongea dans une mare et de la coupe monta la fièvre. Elle traversa la multitude et un tiers des hommes tomba mort. Un brouillard glacé la suivait et les serpents d'eau couraient sur ses talons. Et quand l'avarice vit que le tiers de ces êtres était mort, elle s'écria « Tu as tué un tiers de mes serviteurs, va-t'en. » « Non, » répondit la mort, « Je ne partirai point avant que tu ne m'aies donné un grain de blé. » Mais l'avarice ferma la main et serra les dents. « Je ne te donnerai rien, » marmonna-t-elle. Et la mort se prit à rire, ramassa une pierre noire et la jeta dans la forêt et d'un fourré de hautes cigues sortit la fièvre portant une robe de flamme. Elle traversa la multitude et chaque homme qu'elle touchait mourait. Et l'avarice frémit et couvrit sa tête de cendres. « Tu es cruel, » s'écria-t-elle, « Tu es cruel. Va donc vers ceux qui ont besoin de toi et laisse-moi mes serviteurs. » « Non, » « Non, » répondit la mort, « Je ne partirai pas avant que tu ne m'aies donné un grain de blé. » « Je ne te donnerai rien, » dit l'avarice. Et de nouveau, la mort se prit à rire et siffla dans ses doigts et une femme apparut traversant les airs. La peste ! Elle couvrit la vallée de ses ailes et nul homme ne resta vivant. Et l'avarice s'enfuit en hurlant vers la forêt. Et la mort, en fourchant son cheval rouge, disparut au galop et sa course était plus rapide que le vent. Et le jeune roi pleura et dit « Qui étaient donc ces hommes et que cherchaient-ils ? » « Des rubis pour la couronne d'un roi, » répondit quelqu'un derrière lui. Et le jeune roi tressaillit et se retournant, vit un homme vêtu comme un pèlerin et tenant à la main un miroir d'argent. Le jeune roi pâlit et dit « Pour quel roi ? » Et le pèlerin répondit « Regarde dans ce miroir et tu le verras. » Il regarda dans le miroir et voyant sa propre image, il poussa un grand cri et s'éveilla. Le chambelant et les hauts dignitaires de l'État entrèrent et lui rendirent hommage et les pages lui apportèrent la robe tissée d'or et déposèrent devant lui la couronne et le sceptre. Le jeune roi regarda ses parures et les trouva très belles plus belles que tout ce qu'il avait vu jusque-là. Mais il se rappela ses rêves et dit au Seigneur « Emportez ces ornements car je ne les porterai point. Emportez-les loin de moi. Bien que ce soit le jour de mon couronnement je ne les porterai point. Car c'est sur le métier du malheur et par les blanches mains de la souffrance que ma robe fut tissée. Il y a du sang dans le cœur du rubis et la mort habite le cœur de la perle. et il leur raconta ses trois rêves. Quand les courtisans les eurent entendus, ils se regardèrent et se dirent tout bas « Il est sûrement fou car un rêve n'est qu'un rêve une vision n'est qu'une vision ce ne sont pas la chose réelle et point n'est besoin d'y prendre garde mais qu'avons-nous à nous préoccuper de la vie de ceux qui peinent pour nous ? Doit-on ne pas manger de pain avant d'avoir vu celui qui sème le blé ? Doit-on ne pas boire le vin avant d'avoir parlé avec le vigneron ? » Le chambelant lui dit « Mon seigneur, je te supplie de chasser ces sombres pensées et de mettre cette robe magnifique et de poser sur ta tête cette couronne. Comment le peuple saura-t-il que tu es un roi si tu ne portes point l'habit d'un roi ? » Le jeune roi le dévisagea « Est-il vrai qu'on ne me reconnaîtra pas pour roi si je ne porte l'habit d'un roi ? » « On ne te reconnaîtra pas pour tel, seigneur ! » s'écria le chambelant. Je croyais qu'il avait existé des hommes dont il émanait quelque chose de royal. Mais il en est peut-être ainsi que tu le dis. Pourtant, je ne mettrai pas cette robe et je ne serai pas couronnée avec cette couronne. Je sortirai du palais tel que j'y suis entré. Il les congédia alors à l'exception d'un petit page d'un an plus jeune que lui dont il avait fait son compagnon. Il ouvrit un grand coffre peint dont il sortit la tunique de cuir et le grossier manteau de peau de mouton qu'il portait du temps qu'il surveillait sur le versant de la colline le troupeau velu du chevrier. Il les enfila et prit son rugueux bâton de berger. Le petit page ouvrit ses grands yeux bleus et dit en souriant « Monseigneur, je vois ta robe et ton sceptre mais où est ta couronne ? » Et le jeune roi cueillit une branche des glantiers sauvages qui grimpait par-dessus le balcon, la ploya en un cercle et la posa sur sa tête. « Ce sera ma couronne » répondit-il. Ainsi vêtu, il entra dans la grande salle où les nobles qui l'attendaient s'esclaffèrent. « Monseigneur, le peuple attend un roi et tu lui montres un mendiant ? Il couvre de honte notre royaume et est indigne d'être notre maître. » Mais sans dire mots, il poursuivit son chemin et descendit l'escalier de Porphyre. Puis il franchit les portes de bronze, monta à cheval et se dirigea vers la cathédrale le petit page courant à son côté. Et le peuple riait et disait « C'est le bouffon du roi qui va chevaucher au champ ! » Et l'on se raillait de lui. Et tirant sur les règnes, il dit « Non, non, je suis le roi ! » Il raconta au peuple ses trois rêves. Un homme sortit de la foule et lui parla amèrement « Sire, ne sais-tu pas que du plaisir du riche ait fait la vie du pauvre ? Votre pompe nous nourrit et vos vices nous donnent du pain. Il est dur de peiner pour un maître exigeant mais n'avoir pas de maître pour qui travailler est plus dur encore. Penses-tu que ce sont les corbeaux qui nous donneraient à manger ? Et quel remède as-tu contre ces choses ? Diras-tu à l'acheteur « Tu achèteras pour telle somme et au vendeur tu vendras à tel prix ? » Je n'en crois rien. Retourne donc à ton palais. Reveille-la pourpre et la fine toile. Qu'as-tu à faire avec nous et nos souffrances ? Les riches et les pauvres ne sont-ils pas frères ? demanda le jeune roi. En effet répondit l'homme et les yeux du jeune roi s'emplirent de larmes. Quand il parvint au grand portail de la cathédrale les soldats abaissèrent leur halbarde et dirent « Que cherches-tu ici ? Personne d'autre que le roi n'entre par cette porte. » Son visage rougit de colère et il leur dit « Je suis le roi ! » et écartant les halbardes il entra. Mais quand le vieil évêque le vit entrer dans son manteau de chevrier il se leva de son siège dans un grand étonnement alla au devant de lui et dit « Mon fils est-ce-là la tenue d'un roi ? Avec quelle couronne te couronnerais-je et quel sceptre mettrais-je dans ta main ? Aujourd'hui doit être pour toi un jour de joie et non un jour d'humilité. La joie doit-elle porter ce qu'a façonné la douleur ? demanda le jeune roi et il lui dit ses trois rêves et quand l'évêque les eut entendus il fronça le sourcil et dit « Je suis un vieillard mon fils et dans l'hiver de mes jours et je sais que bien des choses mauvaises se font de par le monde les lions guettent les caravanes et se jettent sur les chameaux le sanglier arrache le blé dans la vallée et les renards rongent la vigne sur la colline dans les marais salants vivent les lépreux ils ont des huttes de roseaux tressés et personne ne les peut approcher les mendiants errent de vilain et mangent avec les chiens peux-tu faire que ces choses ne soient pas ? Prendras-tu le lépreux pour compagnon de lit ? Prendras-tu asseoir le mendiant à ta table ? Le lion et le sanglier t'obéiront-ils ? Je t'en prie retourne au palais et le visage heureux revêt les atours qui conviennent à un roi et je te couronnerai de la couronne d'or et je mettrai dans ta main le sceptre de perles quant à tes rêves n'y songes plus le fardeau de ce monde est trop lourd à porter pour un seul homme et la douleur du monde est trop lourd à porter pour un seul cœur Comment peux-tu parler ainsi dans cette maison ? dit le jeune roi et dépassant l'évêque il gravit les degrés de l'autel et resta debout devant l'image du Christ et tout à coup un grand tumulte vint de la rue et l'épée nue agitant leur panache de plumes portant des boucliers d'acier luisant les nobles entrèrent Où donc est ce songe creux ? s'écrièrent-ils Où est ce roi vêtu comme un mendiant ce garçon qui couvre de honte notre royaume Nous voulons le faire périr car il est indigne de régner sur nous Et le jeune roi courba la tête et se remit en prière et quand il eut fini de prier il se leva les regardant tristement Et voici qu'à travers les vitraux peints la lumière ruissela sur lui et les rayons du soleil tissaient autour de lui une robe plus belle que celle qui avait été façonnée pour son plaisir Le bâton de bois mort se mit à fleurir et à porter des lisses plus blancs que des perles l'épine desséchée s'épanouit et donna naissance à des roses plus rouges que le rubis plus blancs que la perle fine étaient les lisses plus rouges que le rubis mâle étaient les roses Le roi se tenait devant eux dans ses atours royaux et l'orgue retentit et les trompettes sonnèrent et les enfants chantèrent et pris de crainte le peuple tomba à genoux les nobles remèrent au fourreau leur épée et rendirent hommage et l'évêque pâlit et ses mains tremblèrent se prosternant devant lui il s'écria quelqu'un de plus grand que moi t'a couronné et le jeune roi descendit du maître hôtel et regagna le palais au milieu de la foule nul n'osait regarder son visage car on eut dit celui d'un ange le peuple il s'écrivait de la foule l'écrivait de la foule